De la paralysie face à la vague Omicron, l'économie maorèse tient le choc, mais se retrouve sur un fil toujours plus fragile. On en parle entre nous, quasiment, on se retrouve autour d'un restaurant, de café, on échange dans certains réseaux sociaux. On a l'impression que tout le monde est touché. Son centre de formation est vide. Ici, 12 élèves devraient être en cours de comptabilité, mais la vague Omicron est passée par là. C'est le cas également à Pôle emploi, fermé depuis hier. Les administrations font face, malgré les nombreux arrêts maladie, comme ici, à la CSSM. On a eu quelques difficultés qui n'ont pas permis de maintenir l'accueil téléphonique. Donc nous espérons reprendre la fonction téléphonique lundi. Donc les réponses mail sont maintenues. L'accueil physique est maintenu sur rendez-vous. Le discours est le même au Conseil départemental. Les services sociaux ou encore les PMI restent ouverts, malgré les absences. Quid également des mairies, dont certaines, à l'image de celles de Mamoudzou, ont dû fermer leurs portes après de trop nombreux cas positifs. Merci. Merci. Merci.